Générique ... Bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale du Culture Mag. Nous recevons, enfin, nous recevons en duplex avec nous sur le plateau l'écrivain Emmanuel Carrère. Et nous sommes immensément heureux de rencontrer le, si ce n'est l'un des plus grands écrivains français, Emmanuel Carrère, écrivain mais aussi scénariste télé, réalisateur ciné. Il sort ce mois-ci Le Royaume, un livre de 600 pages, magique, intelligent, nourri, drôle, un livre, qui nous plonge avec une grande fluidité littéraire dans les débuts du christianisme. Jésus, mais surtout ses apôtres, Luc et Paul, trois bonhommes qui depuis 21 siècles règnent sur une bonne partie de la planète. Avec Emmanuel Carrère, nous parlerons de ces juifs devenus chrétiens, de l'Israël d'autrefois et de celui d'aujourd'hui, et puis nous parlerons aussi, bien s'il le veut, un petit peu de lui. Voilà pour le sommaire. Merci d'être fidèle à I24 News. Emmanuel Carrère, bonjour. J'espère que ce dispositif ne vous gêne pas trop. On est un peu comme dans un confessionnal. Ça va, ça va. Alors, 600 pages, c'est un énorme livre, Emmanuel Carrère, c'est une formidable fresque qui raconte la naissance du christianisme. Vous écrivez, Jésus et Paul étaient des juifs obscurs et pouilleux, traînaient devant des tribunaux par d'autres juifs obscurs et pouilleux. Et quand Pilate a fait crucifier Jésus, il a peut-être passé une ou deux mauvaises nuits, mais pas plus que ça. Alors, Emmanuel, le pape, les ors, la ferveur chrétienne, tout ça n'est lié qu'à ça ? Tout ça, c'est vraiment un récit des origines du temps où c'était un tout petit truc, alors que les juifs pouilleux, c'était le point de vue des romains, des hauts fonctionnaires romains qui étaient des gens comme Pilate dans un pays sous administration coloniale et qui était une pétaudière coloniale. Oui, il y a dans votre livre des descriptions exceptionnelles, des faits passionnants sur l'époque et dans une écriture limpide. Il y a des journaux en France qui ont fait relire votre livre à des biblistes. On vous a fait rencontrer l'historien Paul Veyne, le spécialiste de la Rome antique. Vous, ancien chrétien, pratiquant, est-ce que ça vous a replongé ? Est-ce que ça vous a retenté un petit peu ? Alors, en fait, c'est un livre à double entrée, c'est un livre qui parle d'une très grande chose et d'une beaucoup plus petite. La très grande chose, c'est les débuts du christianisme et c'est d'une certaine manière un livre d'histoire. La plus petite, c'est la petite expérience personnelle que j'ai eue à un moment de ma vie du christianisme, où j'ai été, pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer ici, mais qu'on peut appeler une espèce de dépression, enfin d'état de grand désarroi, où je me suis accroché à une planche de salut, à la fois dans laquelle j'avais vaguement grandi, qui était la foi chrétienne. Et donc, pendant trois ans de ma vie, j'ai été un chrétien très fervent, même, on peut dire, même très dogmatique, qui est le genre, à vrai dire, de chrétien ou de croyant qui, aujourd'hui, m'effraye un petit peu dans quelque religion que ce soit. Mais, et par ailleurs, donc, oui, c'est vraiment un livre qui essaye de raconter de façon très personnelle et j'espère très vivante un moment d'histoire absolument décisif. Et les réactions que vous citiez d'historien ou de bibliste, à quelques détails de désaccord près, sont dans l'ensemble très favorables. Enfin, tous s'accordent tout de même à louer le travail. Et, bon, ça me fait plaisir. Honnêtement, ça ne m'étonne pas outre mesure, parce que ça a été un énorme travail. Et c'est aussi un livre de pédagogie. Enfin, vous savez, la pédagogie, ce n'est pas considéré comme une grande vertu littéraire, mais c'est aussi un livre dont j'espère que le lecteur sortira en étant infiniment plus instruit qu'il n'était en y entrant. Enfin, je veux dire, à moins que ça soit un historien des origines du christianisme. Non, non, ça c'est sûr. Mais normalement, on devrait en savoir vraiment beaucoup plus en s'étant quand même, enfin, oui, diverti et stimulé. Alors, Emmanuel, ça c'est sûr qu'on sort vraiment instruit. C'est une somme d'informations. Emmanuel, tout le monde croit en quelque chose. On croit en soi, on croit en l'autre, on croit en vertu du bio. Vous écrivez, à un moment donné, à l'époque, les Romains étaient veufs d'idéaux collectifs. Ils n'avaient d'autre appui que le moi. Est-ce que vous pensez qu'on est en manque d'idéal collectif ? Oui, un petit peu. Ce rapprochement que je fais entre la période où a surgi le christianisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle le premier siècle après Jésus-Christ, et dont je parle comme d'une période où personne ne se doutait qu'il vivait après Jésus-Christ, oui, c'était une période qui, à certains égards, ressemblait, oui, peut-être comparée à la nôtre. C'était une période où, au fond, régnait un grand empire qui était l'Empire romain, qui laissait une totale liberté de conscience à tout le monde, mais où, au fond, la vie, il n'y avait pratiquement plus de vie politique dans les cités grecques, encore moins en Judée, enfin, où les Juifs qui avaient été de grands royaumes et tout étaient devenus un peuple asservi, colonisé, tout ça. Donc, voilà, il y avait un repli sur la sphère privée et sur une religiosité privée, à ce moment-là, et des mouvements messianiques, des mouvements de révolte, des choses comme ça que j'essaye de raconter, que raconte aussi, vous savez, le grand contrepoint des évangiles pour cette époque, qui est Flavius Joseph. Israël d'avant et Israël d'aujourd'hui. Emmanuel Carrère, vous êtes venu plusieurs fois en Israël. Vous êtes venu à Tel Aviv, vous avez été à Jérusalem, vous avez été également en Cisjordanie, à Ramallah. Qu'est-ce que vous inspire l'Israël d'aujourd'hui par rapport à cet Israël que vous décrivez d'autrefois ? J'aime venir en Israël, j'y ai des amis, c'est un pays que j'aime, dont je connais, que je connais mal, en vérité, mais que j'aime. L'Israël d'autrefois, j'ai essayé d'en faire un tableau. Au fond, pour cette époque, c'est le seul pays, le seul peuple qu'on connaisse aussi bien pour cette époque, en dehors de l'Empire romain, à cause des évangiles, à cause de Flavius Joseph qui a raconté ce qu'il appelle la guerre des Juifs, c'est-à-dire la grande révolte des années 60 contre l'Empire romain qui a abouti à un écrasement terrible et à la destruction du Temple. Tout ça, on le connaît remarquablement bien. On connaît ces mouvements messianiques, apocalyptiques, tout ça a été très bien raconté. Et donc, c'est curieux, on connaît ça beaucoup moins des autres peuples qui étaient, je dirais, colonisés par Rome, et qui, à vrai dire, supportaient beaucoup mieux le jour romain, parce qu'il y avait quand même une spécificité des Juifs, qui était qu'eux croyaient que leur Dieu, non seulement était le vrai, mais n'était pas le même que celui des Romains. Les Romains pensaient, en gros, qu'il y avait, comme il disait, était le nom juif de Zeus, qui s'appelait aussi Jupiter chez les Romains, et que tout ça s'équivalait exactement comme il y a, je ne sais pas, il y a 100 noms pour appeler un chêne, un chêne est partout la même chose. Emmanuel, je vous coupe, ce que je voulais, c'était avoir vos impressions sur l'Israël d'aujourd'hui, que vous avez visité plusieurs fois. Mais, bon, les valeurs chrétiennes que vous décrivez dans votre livre, être faible, plus que fort, pauvre, plus que riche, s'opposent un peu à ce que vous écrivez aussi dans votre livre, Le Royaume, sur la religion juive. Vous dites, le Dieu des Juifs demande aux Juifs de l'aimer, de penser à lui sans cesse, d'accomplir sa volonté. Le Dieu des Juifs leur a donné une loi pleine d'interdits. Son peuple voudrait se reposer, frayer avec d'autres peuples, mais en vain. Le Dieu des Juifs se met en colère et envoie à son peuple des épreuves. Ça ne donne pas tellement envie, vu comme ça, non ? Vous trouvez ? Je trouve. L'idée, c'était, voilà, qu'est-ce que c'était pour vous ? Qu'est-ce que c'est que l'essence de christianisme ? Et puis, finalement, face à la religion juive, c'était une façon pour moi de vous demander comment vous voyez les choses, ces deux religions ? C'est une énorme question. J'ai essayé de raconter le moment où l'une s'est séparée de l'autre. Alors, il faut dire aussi, c'est que moi, je ne suis pas chrétien, mais je suis encore moins juif, puisque j'ai grandi dans le christianisme. Le judaïsme, je n'en ai qu'une connaissance qui est livresque, qui est complètement extérieure. Le christianisme, il y a un petit peu grandi, malgré tout. Je sais ce que c'est que des cérémonies chrétiennes. Et par ailleurs, j'ai été chrétien à un moment donné. Ce qui fait que, forcément, j'essaye de parler du judaïsme de façon juste, mais j'ai une connaissance plus intime du christianisme. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi comme personnage principal l'évangéliste Luc, qui, des quatre, était le seul gentil. C'était le seul qui venait du monde grec, qui n'était pas juif, qui essayait de comprendre le monde juif, de comprendre la religion juive. Et qui est d'ailleurs, assez curieusement, des quatre évangélistes, puisque les évangélistes ont écrit après la rupture de l'église et de la synagogue, à un moment où, finalement, la ligne du parti dans la balbutiante église chrétienne était, au fond, de se distinguer des juifs et de dire qu'on n'était pas du tout pareil. Il est, curieusement, Luc, le seul qui n'est pas juif de la bande, et certainement celui qui est le plus amical à l'égard du judaïsme, qui a le plus grand désir de compréhension, de proximité, de choses comme ça. C'est quelque chose que je trouve très émouvant chez lui. Emmanuel Carrère, votre livre est extrêmement limpide. Parfois, vous apostrophez le lecteur, alors, je ne sais pas, j'ai pris un exemple, page 206, vous dites, je vous le donne en mille. Est-ce que c'est une volonté d'être compris, d'attraper comme ça le lecteur ? Est-ce que c'est aussi une volonté d'être aimé par tous ? Oh, aimé, j'en ai aimé par tous, je n'en demande pas tant. Mais non, d'être compris par le lecteur, d'être... Il y a un côté... Enfin, il y a une façon de faire aussi, vous savez, un petit peu comme ce que fait un bon professeur, quoi, qui s'adresse vraiment à qui l'écoute ou le lit, en essayant de l'attraper, de lui parler personnellement. C'est ce qui explique aussi pas mal de, vous voyez, de références à des choses contemporaines, de choses qu'on peut considérer comme des anachronismes, qu'on m'a quelquefois reprochés, que je revendique complètement. Vous savez, c'est quand même un livre qui est assez exigeant à l'égard du lecteur, qui est très dense en termes d'informations et, j'espère, de réflexions. Donc, ça suppose quand même aussi d'être aimable avec le lecteur, d'être gentil, de lui donner un peu de confort et d'agrément de lecture. Y compris de le faire rigoler de temps en temps. Oui, de le faire rire, oui, mais l'apostrophée, c'est un style. Emmanuel Carrère, vous racontez dans vos livres, vous racontez vos faiblesses, des moments de votre vie, certains moments de votre vie. Qu'est-ce qui fait que vous en soigissez certains et pas d'autres ? Et question un peu bêta, mais dans le fond, est-ce que c'est vrai, ce que vous racontez ? Quoi donc ? Qu'est-ce qui est vrai ? Les moments, les moments de votre vie. Ce que je raconte à mon sujet ? Oui, oui, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous ne faites pas de la fiction ? Oui, c'est vrai, enfin, c'est ce que je... Dans tous vos livres, presque tous. Disons, je me fais le crédit de la sincérité, à défaut de la... On n'est pas forcément lucide sur soi-même, mais on peut essayer de dire, de parler le plus sincèrement de soi. Je ne dis rien d'absolument horrible, d'ailleurs, à mon sujet. Je raconte, effectivement, cette période où j'étais, disons, un croyant fervent, ce n'était pas une super pub pour le christianisme, soyons francs. Emmanuel, vous avez eu énormément de prix littéraires, plus d'une dizaine, d'après ce que j'ai lu, notamment le Renaudot, le Féminin. Et puis là, pof, vous êtes éliminé du Goncourt. Et puis ça a soulevé un petit tollé dans le monde de Saint-Germain-des-Prés. Et puis vous, vous dites, après tout, c'est leur droit de ne pas aimer ce que j'écris. Est-ce que ce n'est pas une attitude un peu chrétienne, un peu, genre, je tends la joue, cette compréhension à l'égard de ces jurés du Goncourt ? Ah non, ça n'a absolument rien à voir. C'est effectivement leur droit le plus strict de ne pas aimer ce que j'écris. Si vous voulez, moi, si j'étais juré à l'Académie Goncourt, je pense que je voterais pour mon livre. Mais je ne peux pas m'indigner parce qu'ils ne le font pas. J'aimerais mieux aimer qu'ils le fassent, mais... Oui, mais enfin, bon... Mais bien sûr, c'est leur droit. Par ailleurs, le fait est que je suis un peu tricard à l'Académie Goncourt. C'est vrai, quand je... Je ne sais pas, j'ai été... J'ai trois fois publié des livres à l'époque de la rentrée littéraire. Il y en a un, je ne sais pas, c'était il y a 25 ans, j'étais finaliste. Ensuite, pour le dernier, le précédent, Limonov, j'y m'en virais de leur seconde sélection. Maintenant, je ne suis même pas dans la première. En fait, je pense qu'ils doivent considérer que j'étais, il y a 30 ans, un jeune écrivain prometteur qui n'a pas cessé de décevoir depuis. Enfin, c'est rageant, avouez, parce que Houellebecq... Vous vous rapprochez d'être le moi-moi-moi, les Gopé-Plum, Assouline, Pivot, qui sont les grands patrons du Goncourt, alors que Houellebecq l'a eu, alors qu'il est le roi lui aussi, du moins. Bon, avouez que c'est un petit peu décevant. Emmanuel Carrère, vous dites dans Le Royaume, vous citez Montaigne, dont l'idéal est de vivre à propos. Je voudrais savoir si aujourd'hui, avec vous-même, avec votre femme, Hélène, avec votre famille, avec votre célèbre maman, avec vos succès en librairie, avec vos crises, vos pulsions suicidaires, vos angoisses, bref, qui semblent très, très loin derrière vous, est-ce que vous vivez à propos ? J'essaye, mais enfin, je ne serai pas aussi triomphaliste que vous à ce sujet. Mais je ne pense pas du tout que je sois à l'abri de crises aussi violentes que j'ai pu en connaître d'autres dans ma vie. C'est-à-dire, vous pensez que... Enfin, vous allez quand même maintenant vers une... Non, j'en sais rien, j'en sais rien, mais je veux dire, il ne faut pas pavoiser, parce qu'on est dans un moment de relatif équilibre. Enfin, les moments de relatif équilibre, c'est très relatif, comme je le dis. Voilà. Emmanuel Carrère, votre livre est exceptionnel, c'est un livre formidable, il caracole en tête de toutes les ventes. Il était un petit peu assombri par le livre de Trier Weiler, mais le vôtre est vraiment formidable. Merci beaucoup, Emmanuel Carrère. Il faut que vous le sachiez, vos amis et puis votre public vous aiment. Merci, chère Valérie Abécassis. Je vous aime aussi. Voilà, c'est la fin de ce Culture Max spécial avec Emmanuel Carrère, écrivain qui publie Le Royaume. On se retrouve demain à la même heure pour une autre édition du Journal de la Culture. Juste après, c'est l'info qui continue sur I24 News. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501